Chère Elisabeth, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, chers François, chers collègues et surtout chers amis, mon premier mot sera pour vous dire évidemment merci. Merci d'être venu au complet pour nos premières journées parlementaires. Merci pour votre mobilisation exceptionnelle dès les premières heures de notre mandat. Tout est allé très vite. Nous avons été élus ou réélus, nous avons installé notre groupe, et nous nous sommes immédiatement mis au travail pour les Français. Nous nous sommes battus et nous avons tenus ensemble. Nous avons agi, pour les Français les plus modestes, de l'aide exceptionnelle de rentrée au RSA, pour plus de 4 millions de travailleurs qui ont bénéfié d'une augmentation de 4% de la prime d'activité, ou pour nos fonctionnaires, pour que le travail paye plus et paye mieux, pour nos retraités, pour baisser le prix des carburants à la pompe de 30 centimes pour tous les Français. Je le redis ici. Les entreprises qui ont réalisé des profits exceptionnels doivent redistribuer la valeur créée grâce aux efforts collectifs de notre pays. Elles doivent se saisir du triplement de la prime dite Macron, de l'intéressement, de l'actionnariat salarié. Elles doivent répercuter cette valeur créée sur les prix. Nous n'aurons au sein du groupe aucun tabou en la matière pour garantir cette redistribution et nous serons au rendez-vous. Les textes adoptés dès cet été sont la promesse que l'État n'abandonne personne, que nul n'est laissé au bord du chemin, et que nous tenons une ligne claire, ni dette, ni impôts supplémentaires, ni renchérissement du coût du travail. Et Madame la Première Ministre, chère Élisabeth, je sais pouvoir te le dire en notre nom à tous. Ce sont aussi les relations de travail que nous avons instaurées, ton engagement, ta sincérité, ton respect du travail parlementaire, qui ont été des alliés précieux et des conditions de notre réussite collective. Alors, merci à toi. Mes chers collègues, ce séminaire de rentrée fait du bien. se retrouver d'abord, apprendre à mieux se connaître aussi, travailler ensemble en se confrontant aux meilleurs experts, y compris à ceux qui pensent différemment de nous. Et nous allons continuer. Nous allons continuer à faire intervenir chaque semaine au sein de notre groupe ceux qui nous confrontent, continuer à animer le débat d'idées, créer des groupes de travail sur la question de l'immigration ou sur l'avenir de nos institutions. Je lis certains articles depuis hier et je vois que certains s'étonneraient presque que nous ayons des idées. Eh bien, nous voulons rester à la hauteur, à la hauteur du moment, à la hauteur de l'exigence des Français. Alors oui, cette rentrée renforce ma confiance et mon optimisme. Confiance et optimisme envers un groupe solide, déterminé, uni et qui porte sa propre identité. Personne n'est arrivé ici par hasard. Nous sommes allés à la conquête de chacune de nos circonscriptions, dans un contexte difficile. Je pense aussi à nos anciens collègues qui n'ont pas été réélus. Eux non plus n'étaient pas devenus députés par hasard en 2017. Et nous devons continuer à œuvrer ensemble à la conquête ou la reconquête de tous nos territoires. Oui, nous portons des valeurs et un discours clair. La défense des valeurs de la République sans complaisance jamais avec le repli et le communautarisme. Nous sommes des enfants de l'universalisme républicain, celui qui ne compartimente pas, qui ne sépare pas les Français en fonction des idées philosophiques ou religieuses, en fonction des origines sociales ou territoriales, en fonction du sexe ou de l'orientation sexuelle. Nous nous adressons aux Français, à tous les Français et sans distinction. Nous croyons en une République sociale, celle qui ouvre la voie à l'émancipation de tous. Nous partageons la conviction que c'est par le travail que nous pourrons préserver et renforcer notre modèle social, que nous pourrons mieux accompagner nos aidés, mieux prendre en charge les malades, les aidants, les familles, les étudiants. C'est par le travail de tous que nous renforcerons l'inclusion à l'école, que nous lutterons contre la fracture sociale. L'émancipation est notre fil rouge et elle irrigue toutes nos politiques publiques. Cela commence par la mer des batailles, celle de l'éducation. Cela se poursuit par l'accès à la culture ou au sport pour tous. L'émancipation, elle est rendue possible par le plein emploi. Ma génération n'a eu de cesse de voir être commentée les chiffres du chômage. Aujourd'hui, ce sont ceux de l'emploi qui le sont. C'est un renversement majeur et la preuve de l'efficacité des politiques que nous menons. Nous croyons en un État fort qui se fait respecter et qui protège les Français. La sécurité est une liberté fondamentale à laquelle tous nos compatriotes ont droit. Nous continuerons à renforcer les moyens de nos forces de l'ordre et de la justice, à défendre ceux qui nous protègent face à ceux qui préfèrent les jeter à la vindicte populaire. Nous défendons un discours de vérité. La décision politique n'est pas l'apanage de l'émotion. Elle se fonde sur la raison. Le courage, ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas refuser le résultat des urnes. Ce n'est pas tordre les faits. En Ukraine, non, il n'y a pas de propagande du gouvernement Zelensky et de guerre par la peur. Ces propos entendus récemment concernant des faits et des crimes de guerre sont indignes. En Ukraine, il y a un peuple qui se défend face à une agression russe et il y a des civils qui meurent. Et puis, il y a la science. Le dérèglement climatique est un fait scientifique. Celles et ceux qui le nient ou souffrent encore de cécité sont un danger pour l'avenir de l'humanité. Et celles et ceux pour lesquels le climat n'est devenu plus qu'un fonds de commerce qui brade la science au profit de likes et de retweets empêchent les Français de se saisir de cet enjeu fondamental. C'est bien par une approche scientifique précise que nous lutterons contre le choc climatique et c'est tout l'enjeu, Madame la Première Ministre, de la planification. Applaudissements Madame la Première Ministre, mes chers collègues, n'ayons ni triomphalisme ni la victoire honteuse. Les Français ont choisi. Ils ont choisi de réélire le président de la République. Ils ont choisi de le doter d'une majorité. Et nous sommes les seuls, nous l'avons démontré, à pouvoir créer des majorités cohérentes. Notre vocation est claire, poursuivre avec détermination la transformation de notre pays. Je le redis, nous avons le devoir de tout mettre en œuvre pour porter des compromis politiques. Mais le compromis n'est pas la compromission, ni extrême droite, ni extrême gauche. On ne reprend pas les mots de nos adversaires, on ne s'assoit pas à leur table, on les combat. Et on les combat sur le seul terrain qui vaille, le terrain politique, donc celui des idées. Ils seront mis au pied du mur, face à notre proposition de loi qui garantit l'accès à l'IVG et l'inscrit dans la Constitution. Pas de tergiversation possible. Que diront alors ceux qui continuent à comparer l'IVG à un génocide de masse ? Applaudissements Ils seront mis au pied du mur, face à notre proposition de résolution qui réaffirme notre soutien à l'Ukraine. Que diront alors ceux qui mettent sur un pied d'égalité agressé et agresseur ? Contrairement à d'autres, il ne s'agit pas de textes d'affichage ou de plans de com'. Oui, nous irons au bout et nous ferons adopter ces deux propositions. À l'issue d'un été, où des sujets essentiels ont explosé aux yeux de tous, défis climatiques, défis énergétiques, souveraineté, il y a ceux qui continuent d'abaisser le débat politique jusqu'au grotesque en posant la question du sexe des entrecôtes. Et il y a ceux qui pensent qu'en portant costumes et cravates, ils seraient devenus par magie respectables et fréquentables. Et il y a la majorité. Il y a ceux qui tiennent, ceux qui portent un discours de vérité, ceux qui croient à la force de l'engagement politique. C'est parce que nous sommes conscients de tous ces enjeux que nous sommes solides, fermes dans nos intentions et sûrs de nos convictions. Alors je vous le dis, nous ne serons pas une parenthèse de la vie politique française. Nous ne serons pas une parenthèse de la vie politique française si nous nous battons avec clarté et avec détermination. Si nous tenons sur notre méthode, notre ouverture, nos convictions, si les Français nous voient au travail, avec eux et pour eux en un mot, je vous le dis, battons-nous, battez-vous, ensemble, dans l'hémicycle et partout sur nos territoires. Applaudissements 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 Applaudissements